... La ministre de l'Action sociale de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Mme Thiam Binadi Kolane Yentare, a ouvert ce matin à l'OME l'atelier de dissémination des résultats du projet à Thiam Itan, qui signifie « C'est mon droit ». Et aujourd'hui, nous sommes quand même convaincus que le renforcement du pouvoir économique de la femme est une réalité. Nous sommes convaincus qu'au moins au niveau du Togo, 47% de nos groupes possibles peuvent affirmer qu'elles ont accès à la terre. Alors qu'en début de projet, on était à 15% sur le plan national. De façon générale, la femme n'a pas accès à la terre, simplement pas à cause de nos coutumes, à cause de nos traditions. Donc les actions que nous avons menées, c'est des actions de mobilisation communautaire pour un changement de comportement. La terre est le premier facteur de production et une source principale de revenus en milieu rural au Bénin et au Togo. Malgré les dispositions législatives des deux pays qui consacrent le principe de non-discrimination, les femmes sont victimes de limitations diverses à leur droit à posséder et à contrôler la terre. Pendant ces cinq années de mise en œuvre, Caire International, avec ses partenaires d'exécution, dont l'ONG RAFIA, nous avons pu mobiliser les femmes à entrer en négociation avec les autorités locales et politiques aussi, pour avoir accès à la terre, soit à travers des dons ou à travers des prêts, des terres qu'elles ont pu exploiter pour la production et leur permettant ainsi d'augmenter les revenus. Nous avons également mis ensemble les femmes dans des associations villageoises d'épargne et crédit pour leur permettre d'épargner, mais aussi d'avoir un réseau de solidarité pour s'appuyer mutuellement en cas de problème et aussi se conseiller. C'est ainsi que ces femmes ont pu, au-delà des questions d'accès à la terre, négocier aussi pour améliorer l'accès aux services sociaux de base de manière générale, y compris l'éducation pour leurs enfants et la santé pour elles-mêmes et pour leurs familles. Le projet Atien-Miton, mis en oeuvre en juin 2011, vise la promotion du droit des femmes à la propriété dans quatre préfectures du Togo, à savoir Otik, Pendial, Bina, Asoli et 10 communes du Bénin. C'est un projet qui a été financé par l'Union Européenne à 75%, l'écart international à 25% pour un total d'1,200,000 euros. Rappelons que l'atelier de dissémination des résultats du projet Atien-Miton entre dans le cadre du programme d'autonomisation des femmes et des filles du cas international Bénin-Togo. – Sous-titrage Société Radio-Canada